François Granère, est-ce qu'après ce rapport, tout ce qu'il y a de plus officiel, plus personne ne pourra nier les responsabilités accablantes de la France dans ce génocide perpétré au Rwanda contre les Tutsis par le régime Hutu ? Oui voilà, effectivement c'est la valeur principale de ce rapport, c'est que maintenant les gens le lisent, le croient et donc les personnes qui dénoncent la responsabilité accablante de la France comme nous ne sont plus traitées de complotistes et au contraire les gens qui essayent de nier ces responsabilités maintenant ne peuvent plus le faire. Alors quels sont les faits exactement que montre le rapport ? C'est que les décideurs français de l'époque avaient pour but de maintenir le Rwanda dans la zone d'influence française et ils n'avaient pas du tout l'intention d'exterminer les Tutsis, mais ils ont soutenu ceux qui leur paraissaient des alliés fiables qui étaient les extrémistes Hutus et ce soutien français était actif, les décideurs étaient bien informés que les extrémistes Hutus commettaient le génocide des Tutsis et le soutien français a eu un effet sur la commission de ce génocide. Alors tout ça, on le sait depuis longtemps, est-ce qu'il y a vraiment des éléments nouveaux dans ce rapport par rapport à la mission parlementaire du 1998 un petit peu, par rapport aux 25 ans de recherche qu'on synthétise dans notre livre ? Je dirais non, il n'y a pas d'éléments nouveaux. Pourquoi ? Parce que la commission du Clerc n'a pas eu accès à toutes les archives françaises sur le Rwanda ? Alors, ils ont eu accès à beaucoup d'archives, pas toutes effectivement et les blocages qu'ils ont eus sont assez intéressants. Il y a eu aussi le fait qu'ils n'ont eu que les archives et pas tous les témoignages pour mettre des archives dans un contexte. Il faut beaucoup d'autres sources que les archives aussi. Nous, ce qu'on fait dans notre livre, on s'appuie sur une variété de sources. Et puis aussi, leur mandat n'allait que jusqu'à la fin du génocide des Tutsis. Ils n'ont pas du tout été creuser le soutien des décideurs français aux génocidaires, même après le génocide, pour les aider à reconcréer le Rwanda une fois qu'ils s'étaient enfuis aux Aïrs actuelles, la République démocratique du Congo. Donc, il y a tout un pan du soutien français aux génocidaires qui n'est pas documenté dans le rapport. Alors justement, quels sont les manques que vous regrettez ? Des faits, des éléments, voire des responsabilités individuelles sur lesquelles le rapport ne s'attarde pas ou ne mentionne pas ? Ce qui est très net, c'est que sur chaque élément, le rapport s'arrête de creuser dès que ça devient sanctionnable par la justice. On voit bien, on sent derrière une volonté que ce rapport ne puisse pas être utilisé pour soutenir des plaintes qui, comme celles de nos associations, sont déjà en justice depuis des années et portent sur la question de la complicité de génocide. Et le rapport en particulier constate qu'il n'y a pas d'intention génocidaire de la part des décideurs français, nous sommes bien d'accord là-dessus, mais du fait que la complicité ne nécessite pas l'intention de génocide, la complicité c'est soutien actif en connaissance de cause avec un effet sur le crime. Et ça, ces trois éléments-là, ils sont réunis. Et donc nous, on dit vraiment que la justice doit se pencher sur la question de complicité de génocide. D'ailleurs, nos plaintes sont recevables en justice, et donc elles doivent être tranchées. Et ce n'est pas à une commission de dire responsable et pas complice, comme ça, alors qu'eux-mêmes considèrent qu'ils ne sont pas légitimes pour trancher les questions judiciaires. Saïd, vous avez une autre question ? Oui, madame. La deuxième question, comment ce rapport a-t-il été accueilli par le gouvernement français ? Et pourrait-il déclencher des excuses de l'État ou des indemnisations ? François Graner. Oui, il a été très bien accueilli, d'abord parce que c'est une commande, et visiblement, on a vraiment l'impression que cette conclusion responsable et pas complice, qui est un petit peu bancale et pas vraiment appuyée sur le rapport, on suppose qu'elle a été commandée par l'Élysée d'entrée de jeu. Et en tout cas, ce que je pense, c'est qu'il y aura très probablement des excuses qui iront bien au-delà de ce qu'a reconnu le président Sarkozy quand il a reconnu des erreurs en 2010. Il y aura peut-être des indemnisations, c'est possible, mais s'il y en a, je suppose, sur des symboles bien choisis, et pas du tout de manière à reconnaître une vraie culpabilité française, parce que là, ça voudrait dire des indemnisations qui seraient énormes, avec un coût politique et financier que je ne peux pas imaginer. Or, nous, à Survie, on ne demande pas ça. Nous, ce qu'on demande surtout, c'est reconnaissance de la complicité de l'État français, justice, donc sanction de ce qui doit être sanctionnable, réforme des institutions de la Ve République et du rôle du président qui a permis ça, réforme de la politique française de soutien aux dictatures, et parce que si on ne réforme pas les institutions et la politique française, ce qui a pu se produire pourra se produire encore. Et nous, les bénévoles de l'association, nous, ce qui nous motive, c'est uniquement ça, éviter que ça puisse se reproduire. Merci. Merci. Merci.